Salut à tous, c'est MattCompany, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pensez à liker et disliker cette vidéo, ça me fera hyper plaisir. Au passage, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo et qui m'aident à progresser. Pensez à faire comme eux et vous serez sur la prochaine vidéo. Comment je... Je te jure, faut que tu t'abonnes à ma chaîne, sinon je veux venir chez toi, accueillir une notification, ou sinon ça va très mal, c'est terminé pour toi. Ah ah... Attention, cette vidéo contient des séquences qui peuvent choquer certaines personnes. Si vous êtes mineur ou sensible, je vous déconseille de la regarder. Pérez a été retrouvée inconsciente aux toilettes une nuit et elle a été supposée morte après que l'hôpital et le prêtre local aient dit qu'elle ne présentait aucun signe de vie. Il m'en fait lui russie, des gentils, des milliers, des grands et des petits, car mon petit vis de l'eau, c'est qu'il a l'heure et lui. Perdre un proche est une chose que chacun de nous a dû sans doute vivre plus d'une fois durant son existence, c'est toujours quelque chose de très difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne avec qui on entretenait des liens forts et indéfectibles. Il nous est aussi plus d'une fois arrivé de souhaiter que ces mêmes individus reviennent à la vie afin de rester plus longtemps à nos côtés, et c'est à peu près cela qu'a vécu cette femme. Vous vous réveillez à l'intérieur d'un cercueil sombre. Vous ne pouvez pas bouger ni en sortir, vous avez peur parce que vous ne savez vraiment pas si c'est seulement un cauchemar ou si c'est réel. Un retour à la vie dans le sens propre du terme. A vrai dire, l'histoire que nous allons vous relater aujourd'hui prouve que cela peut bien arriver et pour de vrai. C'est ce qui s'est arrivé à une adolescente enceinte de 16 ans au Honduras. La jeune fille nommée Nézi Perez a été retrouvée inconsciente aux toilettes une nuit et elle a été supposée morte après que l'hôpital et le prêtre local aient dit qu'elle ne présentait aucun signe de vie. La famille de la regrettée a donc décidé de ne pas perdre de temps et de l'enterrer au plus vite dans le cimetière général de la Entrada, puisqu'il n'avait pas d'argent. Pour embaumer le corps de Nézi. Après que ses amis et sa famille l'aient enterré, cette nuit-là, le pécheur Josu Vujanueva a eu la frayeur de sa vie quand il a entendu des cris provenant de la tombe, ce qui l'a poussé à fuir pensant qu'il y avait un fantôme à l'intérieur. Lorsque son mari, Rudy González, s'est rendu sur sa tombe le lendemain de l'enterrement, il a également entendu des cris. Il a donc immédiatement demandé l'aide du gardien pour la sortir. Sa famille est arrivée après avoir appris la nouvelle et a essayé d'ouvrir la tombe sans trop perdre de temps. Elle a été donc ramenée à l'hôpital après son extraction du cercueil mais elle était toujours morte cliniquement. Vivante ou morte ? Tout le monde l'ignore. La cousine de Nézi, Carolina Perez a déclaré, une fois que nous l'avons sortie de la tombe, j'ai mis ma main sur son corps. Elle était encore chaude et j'ai senti un léger battement de cœur à l'intérieur de son corps. Elle avait des égratignures sur le front et des échymoses sur les doigts. On aurait dit qu'il avait essayé désespérément de sortir du cercueil et s'est donc blessé. Cependant, après avoir désespérément essayé de la ranimer, les médecins ont finalement confirmé qu'elle était morte. Nézi a été retournée à son cercueil et enterrée à nouveau. Sa famille croit que Nézi a été enterrée vivante et a reproché à l'hôpital l'insouciance dont il a fait preuve en la déclarant morte. Les médias locaux signalent que Nézi a peut-être subi une attaque par cataplexie, une forme de crise de panique aggrave et provoquée par un stress extrême, qui entraîne une paralysie musculaire et une perte temporaire de rythme cardiaque. Morte ou vivante ? Finalement, nous n'aurons malheureusement pas la réponse à cette question et la jeune femme aura emporté le mystère avec elle dans sa tombe, mais pour de bon cette fois-ci. Un mystère de plus à rajouter à la longue liste d'énigmes que la vie recèle par lesquelles nous ne pouvons qu'être stupéfaits. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.